La fête du Christ roi La soirée c'est la fête du Christ roi, dernier dimanche de la Nessée. Voilà, couronnement de l'année avec le Christ roi, la manière dont Jésus règne, nous est enseigné dans ces textes tout à fait étonnants pour fêter la royauté du Christ. Alors en ce dernier dimanche de la Nessée, on va entendre l'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43, l'épisode très célèbre de celui qu'on appelle le bon Larron qui a confessé la royauté de Jésus sur la croix. Alors le texte commence par le retour des tentations du Seigneur. Au début de l'avis public du Seigneur, tout le monde s'en souvient, il avait été tenté par Satan. Et à la fin des tentations, était annoncé qu'il y aurait d'autres tentations. Dans Saint Luc, chapitre 4, verset 13, il est écrit « Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment fixé ou au moment favorable, comme vous voulez, mais on sait bien que le diable a un autre rendez-vous pour d'ultimes tentations. » Et ces tentations, c'est de mettre au défi la puissance divine de salut qui est en Jésus. Or, ce faisant, on voit que s'accomplit la parole qui est dite dans le psaume 22, ce psaume que Jésus va réciter, un des psaumes que Jésus va réciter en mourant sur la croix, magnifique psaume de foi et d'espérance qui commence par un cri de souffrance mais qui se poursuit avec l'espérance. Vous savez ce psaume « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et si on va lire les versets 7 à 9 de ce psaume 22, voilà ce qu'on trouve. C'est le psalmiste, c'est David, c'est tous les hommes qui souffrent et c'est par excellence Jésus qui a porté toutes nos souffrances. « Et moi, vert et non pas homme, riser des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leurs bouches ricanent, ils hochent la tête, qu'ils s'en remettent au Seigneur, qu'ils le délivrent, qu'ils le libèrent, puisqu'ils l'aiment. » Voilà, ça c'est les tentations auxquelles est affrontée Jésus alors qu'il vient d'être cloué sur la croix. Et tout le monde s'y met, le peuple est là qui ne le défend pas, les chefs lui parlent avec dérision, les soldats se moquent de lui. C'est ce que Jésus lui-même avait annoncé, que le Fils de l'homme serait compté pour rien. C'est écrit dans Saint-Marc chapitre 9, verset 12. Tout ça, c'était pour préparer les disciples à ces souffrances, mais les disciples, on ne sait pas où ils sont là. Le Seigneur a beau les préparer, celui qui va confesser sa foi dans le Seigneur, ce n'est pas les disciples, c'est un voleur, un laroi. Or, Jésus avait dit à ses disciples, dans Saint-Marc chapitre 9, verset 12, une réponse à une question des disciples. Jésus leur dit, oui, Elie doit venir d'abord et tout remettre en ordre. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être compté pour rien ? Une fois de plus, Jésus ici accomplit les Écritures. Ça veut dire qu'il donne tout son sens, un sens plaigné à tout ce qui est dit sur la souffrance des justes dans la Bible, depuis Abel jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Il sera compté pour rien pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, vient rejoindre tous les souffrants jusqu'à ceux qui sont comptés pour rien. C'est l'enseignement qu'il nous donne en ce dimanche du Christ-Roi. Et puis, alors, deuxièmement, vous avez le bon larron. Alors, il y a d'abord écrit sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Alors, le bon larron est en présence de quelqu'un, au-dessus de sa tête, il y a écrit qu'il est le roi des Juifs, mais en même temps, il est crucifié avec lui. Et un des deux larrons se mêle à ceux qui méprisent Jésus, à ceux qui le comptent pour rien, à ceux qui l'injurient. Et le deuxième confesse son péché. Ce larron, ça veut dire voleur, enfin peut-être qu'ils avaient fait autre chose, parce que pour être crucifié, enfin larron, ça veut dire voleur, on va voir pourquoi. Il commence d'abord à confesser son péché en disant au deuxième malfaiteur « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Donc, le larron confesse son péché et il ajoute l'innocence parfaite de Jésus. Il n'a rien fait de mal. Autrement dit, ce larron mourant s'installe dans la vérité. Vérité sur lui, il est pécheur. Vérité sur Jésus, il ne connaît pas le mal. Il est totalement étranger au mal. Ce qu'il dit de Jésus, Saint-Pierre le dira dans une homélie, dans les actes des apôtres, c'est traduit par « Il passait en faisant le bien ». Je crois que c'est un des textes du dimanche de Pâques, actes 10, 37 et 38. « Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu lui a donné l'onction du Saint-Esprit, la ouin de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus n'a fait que le bien. Alors ici, Saint-Luc utilise un mot un petit peu… Ce n'est pas exactement « Il n'a fait que le bien », mais c'est « Il a toujours été à sa place ». « Fils de Dieu, venu pour nous sauver, il nous a toujours sauvés ». Il n'a pas idée du mal, il est complètement étranger au mal, et il a toujours été là où il devait être. C'est un peu ce que dit le larron, et ce qui est transcrit par Saint-Luc. « Il n'a rien fait de mal ». Et puis, quant au fait qu'il confesse son péché, alors on s'attend bien à ce qu'il reçoive des grâces. Regardez ce qui est dit dans la première épître de Saint-Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous trompons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Alors donc, d'après ce qu'on vient de lire dans Saint-Jean, ce larron, ce malfaiteur crucifié aux côtés de Jésus, qui confesse son péché, est à la fois purifié et pardonné. Et d'autre part, on s'aperçoit avec étonnement que tous les autres qui parlent de Jésus comme roi avec ironie ou dérision sont dans l'erreur. Le seul qui est dans la vérité, comme s'il avait entendu les paroles que Jésus a dites à Pilate, c'est toujours ce bon larron. Je rappelle ce qui est dit dans Saint-Jean, au chapitre 18, versets 36 et 37. Jésus répond à Pilate « mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « donc tu es roi ». Jésus répondit « je suis roi ». Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Ce bon larron appartient désormais à la vérité. Il a entendu la voix de Jésus et il proclame son royaume, son royaume qui n'est pas de ce monde. Puisqu'il dit cette chose absolument extraordinaire « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Ça veut dire qu'il croit en la vie éternelle, il croit dans le royaume de Jésus qui n'est pas de ce monde mais qui appartient au monde au-delà de la mort, autrement dit à la vie éternelle. Alors Saint Jean Chrysostome s'étonne que ce malfaiteur crucifié, condamné à mort, à côté d'un autre condamné à mort, reconnaissent ces vérités absolument révolutionnaires et qui ne correspondent en rien aux visions du monde. Alors voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. « Quelle chose étrange, inouïe ! La croix est sous tes yeux et tu parles de royauté. Que vois-tu donc qui te rappelle la dignité royale ? Un homme crucifié, meurtri de souffrance, accablé de railleries et d'accusations, couvert de crachats, déchiré de verges, Est-ce à de tels signes que tu reconnais un roi ? C'est la croix elle-même, dit le larron, qui est le signe du royaume. Si j'invoque Jésus comme roi, c'est justement parce que je le vois crucifié. Il appartient à un roi de mourir pour ses sujets. C'est lui-même qui a dit, le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon roi, le vrai roi, lui aussi donne sa vie pour ses sujets. C'est justement parce qu'il a donné sa vie que j'invoque Jésus comme roi. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Extraordinaire ! Non seulement il parle du royaume qui n'est pas de ce monde, mais il reconnaît la divinité de Jésus. Parce que souviens-toi de moi, Seigneur, c'est une prière qui est adressée uniquement à Dieu, dans les psaumes, etc. Seigneur, souviens-toi de moi. Donc cette confession du larron, tout à fait étonnante, exceptionnelle, extraordinaire, qu'on entend aujourd'hui, nous montre que celui qui s'établit dans la vérité s'établit en même temps dans la lumière et qu'il reçoit toutes les révélations sur qui est Jésus, sauveur. Et il y a une très belle méditation de Jacques Love sur le fait qu'il appelle Jésus seulement Jésus. Il ne dit pas Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de David, uniquement le nom de Jésus. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, son nom d'homme, souviens-toi de moi. Une prière, comme je le disais tout à l'heure, qui est adressée à Dieu lui-même. On va aller voir par exemple dans le psaume 25. Enfin, il y a beaucoup de passages. C'est une manière de prier très fréquente dans l'Ancien Testament. Psaume 25 au verset 6. Souviens-toi de moi dans ta tendresse, Seigneur. Souviens-toi de ton amour, car ils sont de toujours. Ta tendresse et ton amour. Souviens-toi de moi, Seigneur, donc Jésus et souviens-toi de moi. Et en plus, le royaume. Alors, tous les autres ne parlent que de salut et de sauver. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et l'autre brigand, l'autre larron, sauve-toi toi-même et nous aussi. Donc, il raille la puissance de salut de Jésus. Le bon larron, en appelant Jésus par son nom, suffit, ça lui suffit pour dire qu'il reconnaît en Jésus le salut. Je vous lis ce qu'a dit Jacques Leuve. Au milieu de tous ces sauve-toi toi-même, il en a sauvé d'autres, seul le larron a foi en celui qui peut le sauver. Et cette foi est contenue tout entière dans ce mot Jésus. Je rappelle que Jésus, ça veut dire Dieu sauve, Dieu est mon sauveur. Donc, souviens-toi de moi dans ton royaume, Jésus roi, et la réponse du Seigneur Jésus. Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, cette réponse de Jésus, qui réponse à la foi du bon larron, comme dit Saint Léon le Grand, dépasse la condition humaine. Ils sont tous les deux mourants, condamnés à mort, raillés, etc. Et ils ont un dialogue qui n'est déjà plus de ce monde. Voilà ce que dit Saint Léon le Grand. La promesse de Jésus, en vérité, je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, dépasse l'humaine condition. C'est moins du bois de la croix que du haut d'un trône de puissance qu'elle est promulguée. De ce sommet, la foi du bon larron reçoit sa récompense en même temps qu'est supprimer la dette de l'humanité pécheresse. Le trône de la croix, Jésus Christ roi. Je voudrais dire en passant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une tradition orientale qui dit larron, ça veut dire voleur en français, d'accord ? Larron, ça veut dire voleur. Il est voleur de quoi ? Voleur du paradis. Encore Saint Jean Chrysostome. De la croix, il s'élance vers le ciel. Il n'a pas oublié sa profession de voleur et dérobe par sa confession le royaume des cieux. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501